Moi c'est Myrtille, je vis à Houston au Texas avec mes deux petites filles et mon mari Derek depuis quelques années déjà. En début d'année 2021, j'avais enregistré au micro d'Anne Fleur un épisode qui était sorti en mai 2021 dans lequel je parlais non sans émotion de l'histoire avec ma maman atteinte de la maladie de l'Alzheimer. J'expliquais dans cet épisode mon parcours au travers de la maladie de ma maman et où j'expliquais aussi mon expatriation, comment j'ai vécu tout ça avec la distance, avec le fait d'avoir un proche malade et clairement il n'y a pas du tout de mode d'emploi pour faire face à ce genre de situation et c'est très compliqué quand on est contraint de partir très loin de sa famille et c'est encore plus compliqué quand on a quelqu'un de très très proche qui est malade. Je me rappelle que dans cet épisode, on était revenu sur plein plein de petits détails et je me rappelle aussi que ça avait suscité énormément de réactions, de messages, d'engouement puisqu'en effet en plus de tout ça, il y avait une cagnotte qui avait été mise en place grâce à certains auditeurs et notamment Fanny qui vit dans le Wisconsin et qui donc a eu la bonne idée de créer une cagnotte pour me permettre de rentrer au plus vite voir ma maman. Je n'ai pu rentrer qu'une seule fois depuis que je suis partie, c'était en 2019, à l'automne 2019. J'avais également mentionné le fait que financièrement c'était aussi très compliqué et c'est un des points que je n'avais pas pris en compte avant de partir, c'est le fait que ça coûte très cher pour rentrer, notamment pour rentrer des États-Unis vers la France. Et c'est donc de là que l'idée de Fanny et des autres est venue de créer une cagnotte pour me permettre de rentrer au plus vite en France. Donc tout ça, c'était en mai 2021 et depuis, je n'ai toujours pas pu rentrer. Mais aujourd'hui, je vous parle pour vous annoncer que finalement, j'ai enfin pu rentrer. Ça fait quelques jours qu'on vient d'atterrir en France. Je suis rentrée donc avec mes deux filles, seules, en France. Il y a quelques jours, on vient d'arriver. Donc je suis encore un peu en décalage, le jet lag, tout ça. Mais en tout cas, je suis très, très contente d'avoir enfin pu mettre les pieds en France. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. Puis c'est clairement grâce à tous ceux qui ont participé que j'ai pu rentrer cette année parce que je pense que sans ça, je n'aurais jamais pu rentrer encore cette année. Il aurait fallu attendre encore une année si ce n'est pas plus. Donc je suis vraiment reconnaissante de tout ce qui a été fait en fait pour moi, pour ma mère et puis pour mes filles, qu'elles puissent aussi voir leur mamie. Donc à l'heure où je vous parle, je suis donc dans la Drôme chez mon papa. On a atterri à Paris le 4 novembre. On a eu un long voyage. Ça a été compliqué, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. En tout cas, mieux que la dernière fois. On a donc fait Houston-Paris. On a donc atterri le vendredi matin à Paris et ensuite, on a pris le train pour direction le sud où je suis actuellement, donc dans la Drôme à Montélimar chez mon papa. On profite quelques jours de calme pour récupérer, recharger un peu les batteries parce que ça n'a pas été sans stress de faire ce voyage. Moi, c'est vrai que j'adore voyager. L'avion, c'est quelque chose que j'adore, mais c'est vrai que depuis que je suis maman et que j'ai des enfants, voyager, c'est un peu le parcours du combattant pour moi. C'est semé de stress, d'anxiété, de plein de choses en même temps, d'émotions. Le fait de rentrer et que ça faisait plus de trois ans que je n'étais pas rentrée. C'est non sans émotions aussi qu'on a fait ce voyage, mais en tout cas très contente d'être arrivée enfin, même s'il fait très froid parce qu'on est parti de Houston avec 28 degrés à peu près. Et là, on se retrouve pendant l'hiver français. Donc, c'est vrai que le changement climatique est aussi important, mais je ne vais vraiment pas me plaindre. En tout cas, les filles qui n'ont pas l'habitude du froid sont très, très contentes et excitées comme s'il y avait 20 centimètres de neige dehors. Donc, honnêtement, c'est super. Ça fait vraiment du bien de rentrer, de retrouver un peu ses marques, de retrouver la bonne bouffe française aussi. Ça, ça me manquait terriblement. Mais bon, la chose qui me manquait le plus, c'était ma maman et dans quelques jours, je vais enfin pouvoir la revoir du côté de l'un. Donc, voilà, j'ai très, très hâte qu'on arrive à ce moment tant attendu. J'ai très hâte de la retrouver, de la prendre dans mes bras, de voir comment elle va et puis surtout que mes filles puissent la voir parce que bon, la petite, la dernière qui s'appelle Mélina, elle a trois ans et elle n'a pas vraiment de souvenirs de ma maman parce que la première et unique fois où elle l'a vue, c'était donc en 2019. À cette époque, elle avait six mois. Donc, elle n'a aucun souvenir. Par contre, ma première fille, Emma, qui va bientôt avoir sept ans, elle se rappelle très bien de ma maman et la dernière fois qu'on l'avait vue, elle avait trois ans et demi à peu près, presque quatre. Donc, voilà, c'est des souvenirs qu'elle a encore en mémoire et de toute façon, voilà, je lui parle très souvent de ma maman avec des photos, avec des anecdotes, voilà, des petits récits. Avant que j'oublie, je tenais aussi à remercier toute l'équipe de French Expat, le podcast. Bien entendu, tous ceux qui ont participé à la cagnotte, mais petit aparté pour Anne Fleur et toute son équipe qui ont du coup reposté mon épisode cet été. Je n'ai pas eu le courage de l'écouter jusqu'à hier soir, pour tout vous dire. Je n'arrivais pas à dormir avec certainement le jet lag et puis mes pensées qui fusent. Et du coup, hier soir, c'était une heure du matin en France et je me suis mise à finalement écouter l'épisode qui a été du coup reposté et habillé sonoriquement, enfin si je puis dire ça, remasterisé. Donc, je crois que c'était en août de cette année, vous l'avez ressorti. Franchement, voilà, un grand merci à toute l'équipe du podcast parce que c'était vraiment génial de voir l'épisode, enfin de l'entendre avec des habillages sonores, des musiques, des sons. Et ça m'a fait extrêmement du bien de pouvoir réécouter toute cette histoire, de m'entendre raconter tout mon petit parcours avec ma maman. Petite mention spéciale à French Expat, le podcast. Un grand merci pour tout ça. J'ai très, très hâte. C'est dans une poignée de jours et je vous dis à bientôt. Alors, on est le jeudi 10 novembre, c'est 18h et je viens enfin d'arriver dans ma ville natale où ma maman est hospitalisée. Et du coup, ben, ça fait trois ans que je ne l'ai pas vue et c'est enfin les grandes retrouvailles. Je m'y rends avec ma grande-fille Emma. On a laissé la petite à mon père. Et du coup, ben voilà, je profite de ces premières retrouvailles avec ma grande-fille. Et en plus de ça, on va se diriger dans un nouvel hôpital puisque ma maman a été hospitalisée dans un EHPAD. Et depuis que je suis partie, il y a eu du changement puisqu'ils ont créé un nouvel hôpital. Et du coup, elle séjourne dans un nouvel hôpital. Donc, il va falloir que je trouve sa chambre et que je m'acclimate avec ce nouvel établissement. Donc, voilà, on va sortir. T'es prête, Emma ? On y va ? Allez. Allez, c'est parti. Hop là, donc on est presque arrivés. Accueillez pas, tu vois, c'est là. Il va falloir qu'on demande à quelqu'un où c'est. C'est la chambre. Donc, ça y est, on est à l'intérieur. Maintenant, il faut trouver quelqu'un. Alors, chambre 01, administration. On va essayer de trouver quelqu'un de ce côté. Viens. Alors, clairement, c'est immense. Pourtant, pour une petite ville comme la mienne, j'ai pas l'habitude. L'ancien hôpital était bien plus petit. C'est un vrai labyrinthe. On trouve quelque chose, quelqu'un. On a lancé de ce côté. C'est grand qui tente. C'est la première fois que je veux bien, du coup, je suis un peu perdue. Ah bah oui, je comprends. En fait, c'est le deuxième étage, c'est de la même façon. Ok. On va voir ce moment-là. Alors, c'est pas elle. Super, merci beaucoup. Bien, bien. Bonjour. J'ai peur. T'es prête ? N'ai pas peur. Ok. Alors, du coup, on arrivait peut-être un peu tard parce qu'elle dort déjà. Je vais allumer les lumières. N'ai pas peur. C'est vrai qu'Emma, elle a un peu impressionnée. Viens. Ça va. Ça va. Alors, il faut que j'arrive à trouver les lumières. Ah, ça y est. Viens. 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 Viens avec moi. Viens. 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 dis donc que d'émotions dis donc qu'il nous tardait de venir je pense qu'elle a une petite réaction quand même elle a mis du temps parce qu'en plus elle a été dans le noir et je pense qu'ils l'ont mis couché mais il y a eu une fraction de seconde où elle m'a regardée donc je pense qu'elle a il y a un petit instant de réaction mais oui tu me regardes ça me fait plaisir on aura mis du temps mais on sera là tu nous auras bien attendu c'est bien mon chat en tout cas voilà sa petite radio comme d'habitude elle aime bien les musiques ça la stimule encore un petit peu mais bon ça fait plaisir de voir toutes les photos de voir qu'on est quand même présente ça fait plaisir de voir toutes ces photos dis donc t'es contente ? ça te fait un peu bizarre ? ouais c'est pas facile mais c'est impressionnant en fait c'est ça ? ça te fait un peu peur ? ouais c'est normal mon chat la dernière fois t'as pas eu peur c'était comme si de rien n'était là c'est vrai que t'es un peu plus impressionnée parce que t'es plus grande t'as eu 3 ans 3 ans et demi 3 ans et demi ? oh là là pas facile en tout cas je vais profiter de ce moment tu vois elle est là aussi c'est moi ou toi ? mais encore pas Mélina ça c'est Mélina on va regarder les photos tranquillement toutes les deux et puis et puis à très vite dernier petit vocal pour marquer cette fin de séjour en France on est le dimanche 27 novembre 2022 ça fait déjà quelques jours qu'on est rentré sur Houston avec mes filles et cette fois-ci on n'est pas rentré toute seule puisqu'on est rentré avec mon papa qui est venu nous rendre visite donc on a pu rentrer tous ensemble dans le même avion donc ça va nous permettre de passer les fêtes de fin d'année tous ensemble donc ça c'est plutôt chouette donc petit topo sur tout ce séjour tout ce qu'on a pu faire ça a été riche en émotions très intense physiquement et moralement entre les visites qui se sont enchaînées le fait que j'aille voir ma mère tous les jours et donc on n'a pas arrêté ça n'était pas vraiment reposant c'est carrément un marathon en fait de revenir à chaque fois on se dit qu'on va profiter et tout bon après on profite mais c'est clair que c'est vraiment un marathon sur plein de niveaux différents donc clairement je suis très 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 fatiguée mais en même temps je suis hyper contente d'avoir pu faire tout ce qu'on a pu faire et puis c'est vrai que quand on part de sa région natale et qu'on y revient c'est vrai qu'on a plus l'impression d'apprécier en fait des paysages des choses qu'on a aimées ou qu'on n'a pas prêté attention parce qu'on y passait devant tous les jours et là le fait de partir longtemps et de revenir on savoure plus en fait ces moments là et c'est vrai que là en plus on est arrivé pendant la fin de période automnale donc il y avait de belles couleurs dans les paysages et ça a été vraiment agréable de pouvoir voir tout ça un bon retour aux sources qui fait du bien sans parler de la nourriture française qui a fait un bien fou donc voilà c'était un séjour très sympathique on a fait beaucoup de choses on n'a pas eu le temps de s'ennuyer et même si tout s'est très bien passé il y a quand même eu des étapes un peu plus difficiles que d'autres notamment en ce qui concerne ma maman donc ça fait du bien de pouvoir la voir vraiment tous les jours et de voir un peu son évolution parce que forcément moi c'était ma grande crainte c'était d'arriver là-bas et de constater que ça évoluait forcément ça évolue mais j'avais peur que l'évolution soit trop grande par rapport à la dernière fois surtout qu'en 3 ans il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent changer c'est vrai qu'elle a changé encore un peu et il y a des petites choses qui sont on va dire plutôt négatives par rapport à la dernière fois il y a 3 ans en arrière elle ne marchait plus donc elle était la plupart du temps mais elle sortait encore un peu de son lit sur un fauteuil elle mangeait encore plutôt bien et là c'est vrai que 3 ans après il y a quand même de la différence au niveau de ça c'est-à-dire qu'elle est quasiment alitée à 100% et le fait aussi qu'elle mange de moins en moins bien et surtout qu'elle ne mange plus trop donc ça, ça pose un peu problème c'était un peu dans la logique des choses mais bon c'est vrai que c'est pas évident d'assister à ça et de constater tout ça en tout cas j'ai fait en sorte de pouvoir parler à tout le personnel médical de faire en sorte que je puisse être mieux informée de toute son évolution de tout ce qu'elle peut avoir donc c'était aussi le but de ma visite c'était de faire le point avec l'équipe médicale de bien montrer que j'étais présente malgré la distance sinon à part ça les filles ont plutôt bien réagi c'est vrai que la première fois où je suis allée toute seule avec ma grande-fille Emma ça a été un peu compliqué pour elle elle a été un peu impressionnée de voir sa mamie comme ça elle n'avait plus trop de souvenirs d'il y a 3 ans donc il a fallu y aller en douceur mais au fil des jours elle a commencé à se libérer un peu elle avait moins de crainte donc ça a permis une petite connexion entre mes deux filles et leur mamie donc ça c'était c'était super mignon à voir autre chose que j'aurais pu dire donc on est rentré il y a quelques jours on est rentré le jour de Thanksgiving donc c'était le 24 novembre aujourd'hui on est le 27 donc voilà il a fallu quelques jours pour que je puisse me remettre de tout ça pour enfin finir ces petits vocaux que j'avais commencé on fait des gros câlins à leur papa donc ça c'était chouette j'ai retrouvé mes deux gros chiens aussi à la maison qui m'ont fait une fête pas possible donc ça a fait du bien et de se sentir enfin chez soi même si bon ben la France est quand même mon pays et voilà j'ai beaucoup d'attaches là-bas mais c'est vrai que là au moins j'arrive dans mon petit confort à moi et ça fait du bien de retrouver tout ça sans parler du climat qui est plutôt sympa en ce moment donc voilà on s'est reposé un petit peu il y a demain il y a la reprise d'école après ces trois semaines qui ont demandé quand même beaucoup beaucoup d'énergie c'est vrai que ça fait du bien de rentrer de souffler de faire aussi le point sur ce qui s'est passé et même si je suis quand même nostalgique déjà d'être partie d'être du coup d'avoir quitté déjà tous mes proches je suis déjà un peu en manque donc c'est vrai que le retour à la réalité est un peu bizarre presque irréel j'ai l'impression j'ai l'impression que je suis encore là-bas the show must go on donc voilà en tout cas ça m'a fait plaisir de vous emmener avec moi et je vous devais bien ça je parle de toutes ces personnes qui ont participé à la cagnotte qui ont aussi écouté l'épisode et puis toutes celles et ceux qui ont relayé ces informations donc voilà je remercie fortement Anne Fleur qui a eu l'idée de faire ce petit bonus donc ça m'a fait plaisir de pouvoir le faire et en tout cas je vous remercie du fond du coeur à tous ceux qui ont encore participé c'est vrai que vous m'avez suivi enfin vous étiez avec moi à chaque visite que je faisais auprès de ma maman c'est clair que je vous avais toujours dans mon petit coeur je pensais bien à vous et sans vous ben voilà ça aurait pas été possible que je puisse réaliser tout ça cette année et puis voilà en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année profitez de vos proches de vos familles et surtout ben prenez soin de vous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada